Elle est née à Lubumbashi, dans la province de ce que l'on appelle aujourd'hui le Haut Katanga. C'est à partir de 2005 que son destin se déroule entre la RDC et la Belgique, où sa famille est installée. En plus d'être une mère de 5 enfants et une grand-mère de 13 enfants, cela ne l'empêche pas d'être fortement engagée dans la cause de la femme. Elle est animatrice de l'émission Parole de Femmes à la radio Elikia, radio catholique de Kinshasa. Au sein de l'Association des Femmes dans la Bible et la Réligion, elle est engagée dans la lutte contre la violence faite aux femmes. Elle a été prie de l'ambassadeur du livre 2019 du Festival de la Bible, Félibi, et présidente de l'association Moninga Moisi. Elle a aussi écrit trois autres livres qui sont « Mal dans ma peau » 1999, « Bonne manière » 2005, « Bakajimbantu » 2008. Son dernier livre en date a pour titre « Désobéissance ». Il a été édité en 2021 aux éditions Mabiki. Nous la recevons aujourd'hui dans notre émission Mikanda. Elle s'appelle Jeannette Munda Chimouarboa Padibar. Mikanda, une émission littéraire, un partenariat entre l'association Bokutani et Radio Bboté. Mesdames et Messieurs, bonjour. Bienvenue à notre émission littéraire Mikanda. Une émission réalisée en collaboration entre Radio Bboté et le collectif Bokutani. Une émission qui promeut la littérature congolaise, en particulier de la diaspora en Belgique. Aujourd'hui, nous recevons Madame Jeannette Badibanga. Bonjour. Bonjour. Voilà, donc on vient d'écouter votre chronique. Une chronique très intéressante qui nous montre une femme engagée et qui est donc engagée principalement dans le monde de la femme. Et ma première question, donc, avez-vous été inspirée par d'autres auteurs aujourd'hui, en particulier issus de la littérature congolaise ? Non, je n'ai pas été inspirée par d'autres auteurs. J'ai écrit ce livre à partir de mon vécu. D'accord. À partir du vécu des femmes autour de moi, dans ma communauté et dans ma propre famille. Lorsque j'entends un peu cette cause des femmes, donc avant de rentrer un peu dans votre livre, est-ce que c'est quelque chose que vous avez reçu en héritage dans la famille ou c'est quelque chose qui est tombé comme ça d'une manière ou d'une autre dans votre vie ? Je dois dire que c'est quelque chose, je ne dirais pas que c'est tombé comme ça dans ma vie. Je dois dire que c'est depuis mon jeune enfance, je me suis rendu compte de cette différence qui existait entre hommes et femmes. Et en grandissant dans ma propre famille, j'ai aussi vécu un peu cette inégalité entre nos frères et nous les jeunes filles. Et cela, ce n'était pas seulement dans ma famille, c'était dans tout l'entourage, dans la société à l'époque. Mais je profite avec ce que vous dites parce que justement dans votre livre, je pense que c'est scindé en trois genres de femmes. Oui. Vous avez mis des femmes célèbres, des femmes de la Bible et des femmes, on va dire, de tous les jours. Au quotidien, oui. Donc, quand on vous lit, on a quand même l'impression que cette problématique, on va dire, remonte quand même. De mon jeune âge. Même auparavant, je veux dire, si on parle des femmes de la Bible, ça veut dire que c'est quelque chose, cette cause de femmes... Ah non, ça, c'est-à-dire que ça, je suis rentrée dedans en étant maintenant adulte. Mais vous m'avez demandé si c'est quelque chose qui m'est tombé comme ça. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas... C'est cette cause de femmes, en fait, que vous représentez. Cette cause de femmes semble remonter depuis beaucoup de temps. Ah oui, depuis, je dirais, depuis Adam et Ève. Parce qu'on dit toujours que, évidemment, on ne parle pas religion. Mais j'ai toujours pris un peu cet exemple que, quand on demande Adam où es-tu, il dit, c'est la femme que tu m'as donnée. La femme a été déjà condamnée à ce moment-là. Jusqu'aujourd'hui, la femme est toujours condamnée. OK. Et je vais vous taquiner un petit peu avec, quand on évoque en tant que parent, le mot désobéissance. Est-ce que ce n'est pas tout le contraire qu'on préconise dans l'éducation des enfants ? C'est plutôt l'obéissance qu'on demande un peu toujours aux enfants d'avoir. On demande à tous les enfants d'être obéissants. Mais être obéissant, c'est ce que moi j'ai vécu. Être obéissant, ça ne veut pas dire que ça plaît à l'enfant d'obéir et de faire tout ce qu'on lui demande de faire. Je vais vous raconter que moi, je l'ai fait par respect pour ma mère. Donc, elle a considéré que j'étais obéissante. Tout à fait. Mais je bouillais dans mon cœur. Donc, nous pouvons exiger aujourd'hui de nos enfants qu'ils soient obéissants. Ils le sauront peut-être. Il y en a qui vont se révolter, il y en a qui vont rester obéissants jusqu'à leur majorité. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont contents et que ça leur plaît de faire ce qu'on leur demande de faire. D'accord. Alors, une question. On va un peu sortir de votre livre. On aimerait bien un peu parler de la littérature de manière générale. Donc, aujourd'hui, en tant que vous qui avez écrit, quelle est la place de la littérature dans votre vie ? A la fois la littérature générale, mais en particulier la littérature congolaise. Est-ce que la littérature congolaise aujourd'hui fait partie de votre vie ? Je peux répondre en disant que la littérature me plaît. Mais pas spécialement la littérature congolaise. Ça veut dire que je prends ce qui rentre dans le cadre de mon combat. Mon combat, c'est un combat pour le droit des femmes. Donc, quand il y a un livre qui sort, si c'est un livre qui va dans le cadre de mon combat, je le prends qu'il soit africain ou pas africain. Et pour revenir à votre livre, vous l'avez écrit le dernier, c'est en 2021. Oui. Ici en Belgique, où vous vivez principalement, je pense. Est-ce que vos livres sont distribués ? Vous avez un lectorat ? Vous avez déjà eu des retours de lecteurs par rapport à vos livres ? Bon, je dois dire qu'en Belgique, mes livres ne sont pas dans les librairies. Parce que d'abord, je ne sais pas, j'ai eu comme un franc pour aller dans des grandes librairies. D'accord. Je suis allé à deux librairies. À chaque fois, on m'a dit, ah oui, mais ce n'est pas le moment. Pour le moment, nous sommes occupés à telle chose. Revenez plus tard. Et plus tard, c'est quand ? Ce n'est jamais l'heure. Donc, les vendre dans les librairies, je n'y suis pas arrivé. Ok. Mais heureusement que j'ai mes enfants, qui sont adultes, qui ont plein d'amis. Et alors... Donc, c'est le circuit un peu privé, familial qui contribue à distribuer votre livre. Voilà. Je ne sais pas quelle place a été la lecture dans votre jeunesse. Mais aujourd'hui, quels conseils vous pourriez donner pour que justement, la lecture, les livres fassent partie, rentrent au sein des familles et que la jeunesse puisse s'intéresser à la lecture ? Mon constat déjà depuis Kinshasa, parce qu'à Kinshasa, mes livres se vendent très bien. Ok. Parce que je collabore avec les librairies Saint-Paul. D'ailleurs, c'est elle qui édite tous mes livres à Kinshasa. Alors, elles font la promotion et les vendent. Ça se vend très bien. Et vous avez un retour régulièrement qui vous donne un peu... Régulièrement. Mais vous avez dit tout à l'heure que je me suis installée en Belgique. Je suis en Belgique à moitié. D'accord. Donc, j'ai vu six mois en Belgique et six mois au Congo. C'est une belle vie, ça. C'est une très belle vie, heureusement. Mais malheureusement, depuis Covid, ça fait deux ans que je n'ai pas pu faire la même chose. Ce qui fait que mon livre et désobéissance n'a pas eu la même chance comme les autres livres. D'accord. Oui. Dans les héroïnes ou femmes que vous avez citées dans votre livre, s'il en fallait en prendre une pour donner un exemple, pour faire un article, laquelle est-ce que vous choisirez par exemple ? Bon. Vous préférez en prendre une. Moi, j'aurais pris deux. D'accord. La première que j'aurais pris, c'est Rosa Pat. C'est la première que vous citez d'ailleurs, je pense. C'est la première que je cite d'ailleurs. Parce qu'elle a montré une force silencieuse. Cette femme est entrée dans ce bus. Elle connaissait très bien la règle. Bien sûr. Mais elle a décidé ce jour-là de s'asseoir là. Je passerai, j'irai aux femmes au quotidien. Je prendrai la dernière, la Kakuntumba. Ok. Kakuntumba était aussi très forte. A son époque, oser aller à l'encontre de la coutume, de la famille, sachant très bien qu'elle va être rejetée et par sa propre famille et par la famille du défunt. Elle a accepté tout cela. C'est une force aussi. Et ça, c'était un exemple à donner aux autres femmes. D'accord. Tout à l'heure, vous m'avez dit un peu en aparté que vous avez des livres que vous aurez voulu partager, des livres dont vous aurez-vous parlé, qui font un peu le même combat dans lequel vous êtes. Le livre qui est là, de la sœur Josin Galoula. Ici, donc ? Celle-là, oui, qui est une femme très forte, une religieuse. D'accord. Mais qui défend la cause de la femme. Ici, par exemple, la cause de la femme, ici en Belgique, d'autres mouvements ou d'autres écrits ? Non, 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 je ne connais pas. Malheureusement. Malheureusement, je crois qu'il y a quelque chose qui manque. On n'a pas tellement de connexions entre nous ici en Belgique. Il n'y a pas quelque chose qui réunit les uns et les autres pour pouvoir faire connaissance, savoir ce que chacun et chacune fait et peut-être aussi se mettre ensemble et faire quelque chose. C'est quelque chose qui manque ici. Bien sûr. Mais peut-être que ça existe et que je ne connais pas. Oui, voilà. Nous faisons ce genre d'émission. Oui. Le but, c'est d'essayer justement de mettre en lumière des personnalités comme vous qui écrivez, en espérant qu'il y ait des contacts avec d'autres personnes, d'autres organisations, pour un peu présenter la diaspora congolaise. Et à ce propos, nous avons un projet qui s'appelle la bibliothèque congolaise de Belgique, où nous espérons avoir un jour une vraie bibliothèque ici en Belgique qui présente les livres de Congolais, aussi bien ceux de la diaspora que ceux qui sont au pays. Et à ce propos, je vais vous inviter, il y a toute une série de livres là qui sont sur la table, si vous pouviez, si vous vouliez bien en choisir un que nous allons vous prêter, que vous aimeriez par exemple découvrir. Non, que vous allez me prêter. Je vous prête. Que vous ne donnez pas, mais vous prêtez. Ça nous coûte cher si on doit les donner. Mais voilà, c'est avec plaisir. Le but, c'est parce que comme vous avez dit tout à l'heure que vous, la littérature congolaise, je pense que vous avez dit que vous ne connaissez pas beaucoup. Mais le but, c'est justement de faire connaître aussi, donc donner l'occasion de découvrir d'autres, et en espérant que vous allez tomber sur quelque chose qui va vous plaire et vous entraîner dans ce mouvement-là de connaître encore un peu plus d'auteurs congolais. Donc, sur la table ici, quel livre par exemple vous intéresserait ? Nous avons un peu de tout. Nous avons des livres de la diaspora aussi bien de Congolais. Par exemple ici, Selene Angoy, c'est une écrivaine, une jeune écrivaine. Matesso. Matesso, c'est un très beau livre. Ah oui, je prendrai celui-là. Est-ce que vous comptez encore écrire après ce livre que vous avez édité maintenant ? Ah oui, j'ai deux livres en chantier. D'accord. J'ai déjà commencé. Prévu cette année ici ? Prévu cette année, oui. Cette année, au moins un pourra sortir. Malheureusement, mon éditeur est décédé. D'accord. L'édition Mabiki, c'est Bienvenue, que je ne connaissais pas, mais que ma fille a contacté parce qu'elle travaillait avec lui. Oui, il travaillait parce qu'il est décédé. Il travaillait avec lui dans son école. Quoi ? Tout à fait. C'est pas pour faire la pub du Quoi. Non, bien sûr. Mais il a été très gentil. C'est un garçon. Très gentil. Tout à fait. Très aimable. Il a fait son travail à temps. Je voulais que mon livre sorte pour la journée de la femme. Il a fait son possible, mais malheureusement, avec les conditions, le Covid et tout ça, il n'a pas pu le sortir pour vraiment le mois de mars, mais pour le mois d'avril. Je l'ai eu. C'est comme ça que je l'ai envoyé. Moi-même, je n'ai pas pu voyager non plus, toujours à cause de Covid. J'ai pu envoyer seulement le livre qui est tombé. Là aussi, comme ils avaient aussi le problème de Covid, ce qui fait qu'ils n'avaient pas fêté le 8 mars. Ils l'ont fait plus tard et mon livre est tombé juste à pic. Mais c'est un garçon à qui, malheureusement, il faut reconnaître son courage. Bien sûr. On n'aurait pas pu faire cette émission sans l'évoquer, donc nous avons collaboré avec lui. Il faut savoir que nous avons fait. Notre deuxième mission, Mikanda, a été consacrée à Bienvenue le professeur. Moi, je l'appelle le professeur Bienvenue Senemangaba. On a travaillé avec lui, donc on ne peut que présenter nos colons d'oléances à la famille, à toute la communauté, puisque c'est quelque chose qui a quand même touché toute la communauté, la diaspora, jusqu'au Congo. Le Congo, en général, qui vient de perdre un personnage important, qui innovait dans un domaine où nous sommes certains qu'il sera suivi, parce que voilà, tout ce qu'il a fait. Là où nous disions que beaucoup parle, lui, il a agi. Il a agi très bien. Donc voilà, on lui rend un hommage, évidemment. Il fait partie du travail que nous menons, du combat que nous menons. Il nous a beaucoup aidés. Donc, il est là avec nous, le professeur Senemangaba, bien sûr. Pour un mot de la fin, on a un rituel, c'est de terminer avec une langue nationale. Donc, vous pouvez choisir une langue nationale du Congo et dire un petit mot à nos téléspectateurs pour un peu clôturer cette émission. Une dernière question avant de clôturer. Quel conseil ? On a beaucoup parlé de jeunes. Quel conseil en tant que quelqu'un qui a écrit, l'expérience que vous avez, quel conseil donneriez-vous à un jeune qui aimerait aujourd'hui se lancer dans l'écriture ? Le conseil que moi, je donnerais aux jeunes, c'est de se donner. Parce qu'un écrivain, quand il écrit, beaucoup écrivent pour vendre. Mais quand on écrit, en fait, pour moi, le but de l'écriture, c'est de dire ce que je pense. C'est de mettre mes idées sur la voix publique. C'est de faire comme moi, j'ai écrit pour le combat de la femme. Ici, il y a des associations, des féministes, il y a des associations, des femmes battues, des associations de cela et de cela. Et moi, je n'ai pas cette association-là. Les associations que j'ai chez moi au Congo, vous avez dit, je suis présidente de Moninga, moi aussi, c'est pour conscientiser la femme. Et je conscientise cette femme à partir de mes écrits d'abord. Et c'est avec ce que j'ai écrit que nous allons faire des débats et discuter avec les femmes. Moi, je conseillerais aux jeunes d'écrire sur ce qu'eux, ils vivent, sur ce qu'ils voient. Et souvent, on dit que si vous écrivez, quand j'ai écrit mon premier livre, Mal dans ma peau, c'est un livre qui parle du traitement des femmes kassaïennes, comment on nous traite pendant les deuils et tout ça. Et le premier correcteur à qui j'ai donné pour qu'il lise mon livre, mes écrits, avant de les faire éditer, il m'a dit, oh non, 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 ça, ça ne va pas passer. Ça, ça ne va pas passer. Parce que ça ne va pas plaire aux auditeurs, aux lecteurs. Mais un écrivain n'écrit pas pour faire plaisir aux lecteurs. Un écrivain écrit pour titiller les consciences. Donc, moi, je conseillerais aux jeunes de sortir tout ce qu'ils veulent. Et Dieu sait qu'on en a besoin. Écoutez, c'est ces belles paroles qu'on va terminer notre émission en vous remerciant de l'accueil, de votre sagesse. Moi, j'ai beaucoup aimé votre livre, donc ce que je conseille. Et on va, sur ce fait, remercier nos téléspectateurs et le souhaiter de se voir la prochaine fois. On se retrouve pour une autre émission, Mikanda. Merci, Madame Jeanette Badibanga. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada